Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors voici une recette que je réalise assez souvent, rapide quand on n'a pas le temps et saine pour la santé. La recette du gratin de courgette. Vous pouvez bien sûr l'adapter en changeant la courgette et en la remplaçant par d'autres légumes de votre choix. Vous pouvez la servir avec une viande, un poisson ou encore une bonne salade. Alors c'est parti, pour la recette, il vous faudra 4 courgettes coupées en dés 2 oeufs entiers 1 oignon émincé 300 ml de crème liquide 2 boules de mozzarella coupées en dés 3 gousses d'ail haché Du sel selon votre goût 1 quart d'une cuillère à café de poivre noir et 1 demi-cuillère à café d'herbe de Provence Et on terminera avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive Pour commencer, vous allez verser l'huile d'olive dans une poêle à feu moyen et vous allez y ajouter les oignons les faire revenir jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Une fois que vous avez fait revenir vos oignons, vous allez pouvoir ajouter vos dés de courgettes à l'intérieur de la poêle et les faire revenir également. Vous allez pouvoir ajouter l'ail haché à l'intérieur de votre poêle et bien mélanger le tout. Ajoutez-y vos épices, le sel, le poivre ainsi que les herbes de Provence. Vous allez faire revenir le tout pendant 5 petites minutes. Dans un saladier, vous allez verser les 2 oeufs entiers. Puis vous allez pouvoir y ajouter la crème liquide. Vous allez battre le tout à l'aide d'un fouet. Vous allez saler et poivrer la préparation. Bien mélanger le tout. Ajoutez-y la courgette que vous avez fait revenir juste auparavant et également les dés de mozzarella. Puis vous allez mélanger le tout à l'aide d'une spatule. Vous allez verser cette préparation dans un plat allant au four. Votre gratin est prêt à être enfourné. Voilà, donc vous allez l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Il ne vous reste plus qu'à le déguster à la sortie du four. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdequenza.com N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.